... Coucou ! Salut, Kittri ! Ça va, Camille ? Attends, je fais le tour. Ça va ? Ça va très bien. Bon alors, Camille, dis-moi tout. Tu es en quelle catégorie ? Je fais de la club 2. Je représente ma jumeau concours, elle s'appelle Lisa. D'accord, bonjour, Lisa. Ça se passe comment en concours ? Ça va, mais en ce moment, je ne sais pas trop comment faire. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on attend d'être en concours pour voir des nouveautés. Donc un nouveau sous-bassement, mince, la jumeau, la j'avais vue. Il y a des spectateurs, mon Dieu, elle a peur des spectateurs. Donc il se passe plein de choses nouvelles en concours. Et ça, à la maison, on ne sait pas comment faire pour le travailler. Ça, c'est le cas de beaucoup de cavaliers de concours. On ne sait pas très bien où on en est, qu'est-ce que le cheval va aimer, pas aimer. Et on se fait tout un film sur qu'est-ce qui va se passer le jour J. Eh bien, justement, j'ai préparé aujourd'hui quelque chose qui va vous aider à faire le point, savoir où vous en êtes avec votre cheval. D'accord. Alors Camille, voilà, je t'ai préparé un petit test de maniabilité. Je te propose exactement comme en concours de faire d'abord une petite reconnaissance à pied. D'accord. Allez, alors on y va. Camille, première chose, quand on fait une reconnaissance, on essaye de penser cheval. D'accord, que tu imagines les choses qui peuvent l'inquiéter, les choses vers lesquelles elle va être attirée. Plus tu vas penser cheval, plus ce sera facile pour toi de trouver la solution s'il y a un problème qui se présente. D'accord ? On va vers le premier petit atelier qui va être un atelier au sol. Je te montre. Tu vas emmener ta jument au centre et elle n'aura pas le droit d'en sortir. Ensuite, tu vas prendre chaque pied, simplement le soulever. La jument sera donc en liberté. Tu vas faire le tour de ta jument et soulever chaque pied. C'est bon, t'as compris ? Ouais, c'est bon. Elle doit pas bouger. D'accord. Le parcours de maniabilité comprend différentes difficultés pour tester le couple cheval-cavalier. Difficulté de direction. Donc regarde bien toujours où tu vas. Puis Camille devra enchaîner des courbes plus ou moins serrées. On attaque ensuite les deux tests de franchise. Cet exercice est difficile parce que tu vois, c'est indirectionnel, c'est étroit et en plus on va lui demander de passer en biais. Au galop. Et pour le final, un gros sous-bassement pour tester le courage de la jument. Hop, on franchit. Tu restes au galop, tu fais tout le tour et ensuite tu viens t'arrêter dans le rectangle où tu as commencé l'exercice. D'accord. C'est bon, t'as tout en tête ? Ouais. À cheval. Voilà Camille et Lisa prêtes pour commencer le test. Bon Camille, c'est bon, t'as tout en tête ? Ouais. Bon allez, je te regarde, c'est parti. Donc là tu t'arrêtes. Les petits exercices qu'on fait au sol sont là pour vérifier d'une part l'éducation du cheval et d'autre part que le cheval est bien dans sa tête. Jusque là, Lisa ne bouge pas un sabot. C'est plutôt pas mal, elle est en confiance. Derrière le cheval, c'est souvent plus compliqué. Voyons comment elle va réagir. Super, tu reposes, tu reviens la tête doucement. Voilà, là elle n'est pas trop mal placée, t'as juste terrain et tu montes. En concours, vous avez au minimum 30 secondes quand la cloche sonne pour franchir la ligne de départ. Prenez donc ce temps pour visualiser votre parcours. T'es prête ? Allez, c'est parti. Bon, le démarrage n'est pas fulgurant. Mais je pense que Camille préfère assurer l'exercice de direction. Aucune barre n'est tombée, l'exercice est réussi. Lisa semble bien répondre aux aides de sa cavalière. Par contre, pour le chrono, on ne va pas franchir le mur du son là. Allez, allez, jambes, jambes, jambes ! Allez, 3, tu reviens vers moi. Vas-y, saute. Allez, mince, recommence, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Allez, go ! Super, à gauche. Ouh là, la jument s'est arrêtée sur le directionnel. Va-t-elle regarder le sous-bassement ? Ah, impec ! Camille a bien fini. Vise bien, au pas, à l'intérieur du carré. Top ! Impec, Camille ! Alors ma Camille, qu'est-ce que t'as pensé de ton parcours ? J'ai eu du mal à la réveiller. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un petit peu mollasson au départ. Ouais. Comme j'allais pas, enfin, j'étais pas assez rapide, bah ça arrêtait sur le... Le petit, le petit directionnel, voilà, on l'a vu, ça arrêtait genre... Donc les points positifs. Une jument qui a pas bougé au sol. T'as pu prendre les 4 pieds, t'es montée avec le montoir, donc on peut dire qu'elle est bien dans sa tête, cette petite Lisa. Faut que tu sois plus dynamique, d'accord ? En concours, il va falloir que t'es la gnaque. Tu sais quoi faire maintenant, mon Lisa ? Petite cure de vitamine. Bon, alors vous avez vu là un petit parcours test de maniabilité pour savoir où vous en êtes avec votre cheval, mais surtout garder à l'esprit qu'il faut s'amuser et être inventif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada